Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui dans la leçon numéro 6, nous allons voir les conditions IF-ELSE en JavaScript. Alors cette leçon sera super importante car les conditions nous en verrons tout le temps et nous les utiliserons tout le temps. La condition IF-ELSE est juste, c'est obligatoire. On est toujours en train d'utiliser des conditions. Par exemple, si la porte est fermée, alors je ne peux pas ouvrir cette porte. Vous voyez, vous avez toujours des conditions. Prenons le cas par exemple, c'est un petit truc que je me suis amusé à faire sur SketchUp. Imaginons que vous n'avez plus de 18 ans, alors je peux rentrer en boîte de nuit. Par contre, si j'ai moins de 18 ans, ce n'est pas possible. Vous voyez, voilà une condition. Il est bien évident qu'avant que vous regardiez cette vidéo, il faut avoir vu la vidéo sur les variables pour bien comprendre celle-ci puisqu'on va utiliser différentes variables afin de fonctionner avec. Sans plus attendre, regardons cela sur ce blind test. Nous voici sur ce blind test. J'ai fait en sorte de vous mettre à la fois, comme d'habitude, le code en HTML et ici le résultat au niveau d'un browser qui est en l'occurrence Opéra. Donc si je rafraîchis ma page, il vous demande celui-ci de saisir plusieurs valeurs. On va taper par exemple 12. Il vous demande une deuxième valeur, on va taper 45. Et ici, vous avez différentes informations intéressantes. On va donc étudier la condition if-else. Alors comme d'habitude, je pars d'une page HTML qui, en fait compte, est liée à un framework qui s'appelle Bootstrap 4. Pour ceux qui sont intéressés, je donne aussi des cours sur ma chaîne YouTube où je vous explique différentes choses. Alors évidemment, il faut connaître à la fois le HTML5 et le CSS3 parce que je vais aller assez vite à ce niveau-là. Donc ici, j'ai lié une feuille CSS pour pouvoir avoir un truc intéressant. Et on y va. Alors la gestion des conditions if-else, il faut avant tout se pencher sur les différents symboles de comparaison. En fin de compte, vous aurez ici, donc là, je vous ai marqué par une balise près pour vous montrer différentes choses. Et à côté, je vous ai mis la même chose, mais avec une balise, on va dire, utilisée. C'est une classe qui est utilisée sur Bootstrap 4. qui permet de tout simplement enlever, ici, vous voyez, les fameux points qu'on a habituellement. Donc si on revient au symbole de comparaison, on aura strictement inférieur, strictement supérieur, inférieur ou égal, supérieur ou égal, différent 2, égal, égal, et un troisième, c'est égal, égal, égal. Le troisième, qui est assez intéressant, celui-ci va prendre en compte le type. Ensuite, une dernière chose intéressante aussi, vous voyez, dans cette fameuse classe où j'ai marqué liste en style, j'ai fait en sorte de vous mettre les symboles qui apparaissent ici, vous voyez. Donc je les ai mis avec une balise KBD, rien d'extraordinaire à ce niveau-là. Mais je vous ai mis les fameux symboles caractères ASCII. Tout ça pour vous expliquer que quand vous voulez mettre ce genre de symbole, il faut absolument mettre des caractères ASCII. Sinon, celui-ci ne comprendra pas. Donc c'était juste pour un petit rappel. Regardons maintenant le code. Alors le code, c'est quoi ? Je vous ai créé deux variables, val1 et val2. Val1, j'ai dit prompt, saisir une valeur. Rappelez-vous, le prompt, c'est tout simplement une fonction qui va poser une question. Regardez, je fais ça. Je rafraîchis ma page. J'ai bien ici, saisir une valeur A, qui apparaît ici. En fin de compte, ici, vous saisissez une valeur. On va dire, mettons 12. J'ai une deuxième variable qui s'appelle val2. Et là, je dis prompt, saisir une valeur. Donc on va mettre 45. Il n'y a rien d'extraordinaire à ce niveau-là. Automatiquement, ma page s'affiche et on a le résultat. Donc là, en fin de compte, une condition, ça va être quoi ? Ça va être if else. Donc la condition, c'est si. Donc comme je vous disais, si ma valeur 1, donc si ma variable 1 est supérieure à 2, alors j'écris cela. C'est-à-dire document.write val. Rappelez-vous, je fais la concaténation pour supérieur A et encore une concaténation pour val2. Sinon, on met document.write val est inférieur A. Et c'est exactement le cas ici. On a bien 12 qui est inférieur à 45. Donc vous voyez, notre condition fonctionne. C'est vraiment très important que vous preniez ça en compte car on va utiliser constamment des conditions if else. Alors là, vous pouvez voir ici que if, en fin de compte, on met les informations ou les variables entre parenthèses. On ouvre les incollades. On met l'information qui en résultera, on va dire. Et else, pareil. On ouvre les incollades et on met l'information qui en résultera. Voilà comment celui-ci se comporte. Voilà, donc je n'en dirai pas plus cette vidéo. C'était donc la chaîne SavardPourTous réalisée par Jean-Michel. Donc là, vous avez bien compris qu'on a fait en sorte de voir une petite condition if else et on fera au fur et à mesure des exercices un programme un peu plus complexe, bien évidemment. Pour finir, au niveau de mon laboratoire SavardPourTous.eu, si vous cliquez ici au niveau du module informatique, vous aurez différentes informations. En l'occurrence, vous pourrez récupérer le code source en cliquant ici sur En SavardPus au niveau du module JavaScript. Ici, si vous cliquez, vous voyez sur la petite image, une espèce de petit fichier zippé, vous pourrez récupérer justement un fichier zippé qui vous donnera le code source à la fois du HTML, du CSS et ainsi de suite. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, mais au moins, vous aurez le code source en JavaScript de ce qu'on a pu faire ensemble. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye. Bye, bye.